bonjour et bienvenue à cette petite vidéo que j'ai intitulé faites le tour alors on est sous lightroom mais c'est juste par hasard dans le sens où on va plutôt parler photo et prise de vue que vraiment post traitement et cette vidéo est dédicacée à j'ai un membre du forum chasseur d'image qui chaque fois qu'on donne un avis sur sa photo nous explique qu'il n'avait pas moyen de faire autrement et que sa photo est forcément génial donc il nous avait présenté une photo de statue et je lui disais bah écoute ok la statue est nette mais je vois pas vraiment de truc exceptionnel et donc je me suis appliqué l'exercice et je me suis promené dans le parc du château de versailles et puis j'ai essayé de mettre en valeur d'une manière différente certaines statues j'irai dans la configuration où j'étais ce jour là alors j'étais avec un petit compact donc il n'y a même pas de matériel exceptionnel qui est mis en oeuvre pour faire ce petit exercice c'est un gx alors c'est pas un compact c'est un hybride un gx 80 avec un objectif 14 42 donc si vous avez un a psc c'est l'équivalent du 18 55 de base et donc j'ai essayé de voir un peu ce qu'on pouvait faire alors si on va regarder comme ça différentes photos et on va voir un peu ce qu'on a pu faire comment utiliser les éléments qu'on a autour de soi pour essayer de faire quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire puisque une photo là comme celle que vous voyez je veux dire on se met en face du truc on appuie l'appareil fait la mise au point la photo est nette voilà on a terminé quoi il n'y a il n'y a pas si on veut faire un catalogue des photos qui a dans le parc oui tout à fait c'est très bien il n'y a pas de souci mais si on veut essayer de sortir un peu de l'ordinaire on peut essayer de faire des choses un peu différentes déjà si on voit une photo comme celle là on voit que là haut là c'est pas très joli donc on peut déjà faire un recadrage d'accord donc ça c'est la première étape on peut recadrer pour essayer de virer ce qu'il y avait ce qui avait en haut qui sert pas à grand chose ça c'est une première étape la deuxième étape on aurait pu aussi se mettre un peu sur le côté pour la voir plus de face puisqu'en fait là la tête elle tourne donc on aurait dû se mettre un peu sur le côté on peut aussi décider de la cadrer au tronc c'est à dire qu'on pourrait la mettre un peu de ce côté là voilà et on a le regard là qui est là c'est déjà un peu plus dynamique puisqu'il y a un peu plus de place vers son regard puisqu'on peut faire aussi c'est élargir attendre qu'il y ait du monde qui arrive vous rester là un petit moment histoire que l'inspiration arrive et on peut faire par exemple ce genre de choses vous voyez c'est la même statue je suis plus loin le soleil est revenu il y a deux personnes qui se sont mis assises sur le banc et là on a la statue qui regarde les deux personnes et on a le gars qui regarde vers la statue donc là c'est aussi une autre mise en valeur qu'on peut essayer dans la statue en attendant que une scène se mette en place donc c'est les choses qu'on peut faire si on regarde d'autres statues j'ai pris par exemple celle là alors celle là il est un peu particulière parce que si on se met en face en fait on voit pas la tête du personnage donc c'est pas beau si on se met en face donc celle là par exemple on peut rendre ça un peu plus dynamique en se rapprochant se mettant un peu en dessous et on peut faire ce genre de choses alors ensuite il faudra il faudra post traiter un peu pour ramener ici un peu de lumière ça éclaircit un peu trop les verts donc on va baisser un peu les verts ici qui sont qui sont derrière voyez voilà donc là on a donné une petite dynamique puis ça ce truc là il sert pas à grand chose donc on va recadrer par exemple en trois demi voilà et là déjà on a fait une quelque chose quelque chose qui met la statue dans un angle différent qui est un peu plus dynamique on peut celle là comme il a le bras on peut aussi par exemple tenter genre de choses c'est à dire que carrément par en dessous où alors là je monte les ombres exprès voilà où on est par en dessous avec le ciel il ya juste cet aspect verdure là qui nous embête on le on le vit alors on n'était pas obligé de le virer parce que là on pourrait mettre le point plus haut donc là par exemple on va pouvoir simplement tourner ici avec un angle comme ça pour remonter un peu le remonter un peu le point voilà et là ici il ya plus que cette partie verdure à virer imaginons avec avec ici n'importe quelle n'importe quelle correction des défauts alors il ya du vert parce que j'ai pas pris assez mais faites moi confiance on peut le retirer c'est pas un problème donc vous voyez on n'est pas obligé forcément de faire des choses comme ça ou de faire des choses comme ça là j'ai pris cette statue là alors je vous en prends une autre qui est peut-être plus plus simple aussi là si on prend la statue de face ok bon bah elle est de face on a la statue mais j'irai en plus dans l'environnement là c'est pas très beau parce qu'on a ici ce tronc d'arbre là qui lui sort de la tête c'est vraiment pas génial donc là on peut avec photoshop également également le virer mais c'est assez descriptif c'est assez frontal donc là par exemple pour celle là le soleil était un peu derrière j'ai regardé un peu ce qu'on pouvait faire je me dis tiens pour essayer de jouer avec les flares donc là vous voyez par exemple le soleil me fait cet effet sur la statue alors là c'est j'en ai fait j'en ai fait plusieurs voyez là il y en avait un peu moins un peu plus donc il faut essayer de jouer avec les environnements pour faire quelque chose éventuellement on pourrait regarde regarde recadrer et resserrer plus sur ce truc là oui on va se remettre en va se remettre en deux tiers on va recadrer ici voilà quelque chose comme ça là et puis ensuite là on va baisser un peu les on va baisser un peu les jaunes voilà donc pour que ça soit un peu moins là et donc là on a rajouté cet effet de la lumière qui tombe sur la statue enfin on l'a pas rajouté il est naturel il n'y a pas de photoshop sur le truc là oui c'est un haut c'était directement pris comme ça et puis ensuite je me suis dit tiens comme elle a une espèce de bâton là ici en main si on essayait de mettre le soleil sur le bâton alors j'en ai fait j'en ai fait plusieurs on va regarder alors on va regarder au bâton là j'ai pas les toiles donc c'est pas forcément très intéressant donc là vous voyez j'étais à f sur 9 ici donc là j'ai décidé de me mettre à f sur 11 pour essayer d'avoir une étoile ici on voit bien ici les traits et ça on peut je dirais avec cet angle là faire quelque chose de totalement différent on va jouer un peu avec on va baisser un peu les hautes lumières on va augmenter un peu la clarté ici on va aller baisser un peu le jaune et le vert le vert voilà on va baisser un peu jaune on va mettre un recadrage deux tiers et on va mettre un peu de vignettage quelque chose comme ça voilà donc là je vous rajoute le vignettage juste rapidement pour rigoler voilà donc là on est passé je dirais d'une statue où j'étais en frontal comme ça descriptive on a essayé de faire quelque chose qui est un peu plus entre guillemets artistique donc voilà c'était juste pour vous montrer que alors ensuite on peut faire des détails aussi mais là c'était pas le c'était pas le sujet c'est juste pour vous montrer que lorsque vous êtes en face de quelque chose comme ça il ya toujours moyen de faire autrement tourner autour trouver des angles regarder où le soleil attendait qu'ils reviennent ou attendait que des gens viennent se mettent assis on peut toujours faire quelque chose que un truc frontal comme ça qui est assez descriptif il faut juste tourner prenez le temps revenez y il ya des sujets comme ça on est obligé d'y retourner dix fois avant d'avoir d'autres idées mais il ya toujours moyen de faire quelque chose différent que simplement montrer la statue soit en faisant des mises en scène soit en utilisant des éléments qui seraient présents comme le soleil soit en faisant des choix de cadrage totalement différent si je reprends celle là par exemple voyez je l'ai fait derrière comme ça on a l'impression qu'il a une vue sur l'allée qui est là derrière et qui regarde l'allée derrière oui donc c'est un peu une petite scénographie là c'est dommage il manque le pied donc c'est pour ça que celle là je la garderai pas j'aurais dû la cadrer autrement je suis pas je suis pas infaillible non plus mais donc il ya toujours moyen de faire quelque chose quand vous avez un sujet comme ça vous prenez une photo et ben prenez en une deuxième bouger montez descendez essayer il ya toujours moyen de faire des choses un peu différente que quelque chose de purement représentatif comme se mettre en face de la statut et appuyez sur le bouton voilà merci beaucoup au revoir bon